... Je veux ici remercier l'ensemble des diplomates, des militaires et des forces de sécurité intérieure, l'ensemble de l'équipe de France qui a contribué à ces évacuations, au service de nos ressortissants, mais aussi de beaucoup d'autres pays amis. Créé en 2008 à l'initiative du ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, le centre de crise et de soutien s'est vu confier deux missions principales. D'une part, la sécurité des Français, où qu'ils se trouvent à l'étranger, et d'autre part, la coordination des actions d'urgence humanitaire partout dans le monde. Le CDCS compte plus d'une centaine d'agents en profil très divers. Médecins, diplomates, spécialistes de l'humanitaire, cartographes, magistrats, pompiers, gendarmes, logisticiens et comptables, notamment, composent cette équipe multidisciplinaire. Depuis sa création, le CDCS a joué un rôle pivot dans la gestion de très nombreuses crises à l'étranger. Séisme en Haïti en 2010, catastrophe de Fukushima en 2011, catastrophe aérienne, notamment celle de l'Ethiopian Airlines en 2019. Plus récemment, lors de la pandémie de Covid-19, il a aidé plus de 370 000 Français à revenir en France. Le CDCS a également été mobilisé depuis le début de la guerre en Ukraine avec le rapatriement de nos ressortissants. Il demeure, aujourd'hui encore, aux côtés des populations ukrainiennes victimes du conflit par l'envoi d'aides humanitaires et par le soutien qu'il apporte aux ONG sur place. Les équipes du CDCS ont été très fortement sollicitées en 2023. Sélissement Turquie, en Syrie et au Maroc, inondations en Libye, évacuations de près de 1000 personnes du Soudan et de plus de 1200 personnes du Niger en coordination avec le ministère des Armées, aident aussi aux populations arméniennes déplacées du Haut-Karabakh. La crise actuelle au Proche-Orient mobilise les équipes du CDCS autant dans le domaine humanitaire que dans le domaine consulaire. Dans la semaine qui a suivi le 7 octobre 2023 et les massacres du Hamas, le CDCS a organisé 15 vols spéciaux au départ de Tel Aviv et permis ainsi l'évacuation de près de 3400 Français ayant droit. Ce sont aussi plus de 170 Français et agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que leurs familles, qui ont pu sortir de la bande de Gaza grâce à la mobilisation du CDCS et de nos postes diplomatiques et consulaires en Israël, à Jérusalem et en Égypte. Dans le domaine humanitaire, le CDCS a notamment coordonné l'acheminant de plus de 1000 tonnes de frais d'urgence au profit des populations civiles de Gaza depuis fin octobre. Pour mener ces missions, le CDCS compte de nombreux partenaires, des associations, des fondations d'entreprises et des ONG. En 2023, le CDCS a soutenu à hauteur de 240 millions d'euros près de 250 projets humanitaires à travers le monde. Enfin, pour accompagner les voyageurs à l'international, le CDCS met à disposition sur le site diplomatie.gouv.fr Deux services gratuits, des conseillers aux voyageurs qui informent sur la situation pays par pays et le fil d'Ariane qui permet de recevoir des alertes et des consignes de sécurité par mail ou SMS durant un séjour à l'étranger. Dans un monde où les crises se multiplient, les équipes du CDCS vont être à nouveau cette année sur la brèche nuit et jour. Je sais leur dévouement, leur professionnalisme est unanimement reconnu. Je les remercie pour leur mobilisation de tous les instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...